La délibération qui nous est présentée ici est révélatrice du fait que l'État se désengage de ses obligations envers les territoires. En effet, la demande de soutien faite à la région pour la modernisation du centre hospitalier de Bollet symbolise le mauvais état de l'offre de soins, notamment dans les zones enclavées. En revanche, le montant engagé par la région n'est pas du tout symbolique, il est important. Bien évidemment, nous sommes dans l'obligation de répondre favorablement à cette requête. Nous ne pouvons pas nous détourner des habitants du bassin de vie de Bollet pour lequel le centre hospitalier est vital. Nous avons cependant quelques remarques et questions sur ce dossier. Engager 3 millions d'euros dans un domaine qui ne fait pas partie des compétences de la région sans pouvoir voter une politique de fond, structurée et réfléchie sur l'hospitalisation, nous interroge. Non pas parce que nous ne voulons pas investir sur la santé, nous préférons que la région investisse pour l'offre de soins hospitaliers pour les Rhônes-Alpins plutôt que pour des entreprises qui reversent des dividendes à ses actionnaires. Mais parce que ce dossier pose la question des compétences sur la décentralisation de la gestion de la santé d'un point de vue global. Les agences régionales de santé répondent à des directives nationales qui ne tiennent pas suffisamment compte des enjeux de notre territoire autour de l'offre de soins. L'institution régionale en lien avec l'État ne serait-elle pas pertinente pour penser et organiser la question des équipements d'accès aux soins de santé ? Nous demandons évidemment impérativement que l'État soit garant dans ces conditions de l'équité territoriale. Bien sûr que l'échelle régionale est pertinente pour coélaborer les schémas de santé et de prise en charge hospitalière en assurant un aménagement équitable du territoire et répondant aux besoins des citoyens au plus près. La question de l'offre de soins pourrait ainsi s'inscrire dans le cadre d'une politique sociale et de prévention. Alors que l'OMS vient de lancer une grande alerte sur les risques dus au contexte environnemental qui serait à l'origine de plus de 50% des cancers constatés. Sans parler du diabète, de l'obésité, de l'infertilité qui augmentent de manière exponentielle. Conséquence directe de l'exposition par exemple aux perturbateurs antogriniens. Ces maladies pourraient être évitées par l'application toute bête du principe de précaution et par de la prévention. Difficile avec un budget prévention quasi inexistant. 6,5% du budget de santé nationale dont la majeure partie sert au dépistage précoce du cancer. Si toute la gestion de la prévention était réellement décentralisée avec un budget significatif, nous sommes persuadés que l'efficience des politiques en serait nettement améliorée. Tous les conseillers régionaux ont reçu cette publication de l'ARS, synthèse du plan régional de santé. Il y a des données intéressantes sur le mal logement, sur les maladies environnementales. Très beau document donc, où sont mentionnés les trois schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation de la santé médico-sociale. On peut même lire dans les propos du directeur général de l'ARS, « Jamais en France, nous n'avions eu de stratégie régionale transversale aux différents champs de la santé, ni d'outils de pilotage global et partagés. Des propos qui feraient rêver si en face de réels moyens étaient engagés, et que l'État ne venait pas qu'émander aux collectivités locales de venir boucler les fins de mois de ces hôpitaux. Ainsi, cette délibération pourrait faire jurisprudence. Méfions-nous. Aurons-nous les moyens de venir en aide aux hôpitaux de voiront, dits et même feurs ? La liste est longue. Jusqu'où la région sortira de ses compétences pour gérer les carences de l'État ? La preuve est faite que l'échelle nationale ne permet pas la réflexion nécessaire à une bonne gestion de la question de l'hospitalisation. L'échelle régionale montre toute sa pertinence pour intégrer la transversalité dans le cadre de la prise en charge sanitaire. C'est une question abordée, par exemple, dans la délibération de soutien à la maison de naissance que nous venons de vous présenter. Autre question. Nous avons pu lire dans le rapport que le projet du centre hospitalier était initialement établi à 67 millions d'euros et qu'il est aujourd'hui dimensionné à 25 millions d'euros. Sans explication. Comment passe-t-on d'un équipement qui avait un besoin de 67 millions à 25 millions ? Y a-t-il eu une diminution du service prévu initialement dans le projet ? Diminution de la qualité du bâtiment final, avec quelques baisses sur l'efficacité énergétique ou sur la qualité de l'air intérieur ? Nous nous posons ces questions qui, comme je viens de vous l'exposer, sont capitales dans la vision à long terme de la gestion de la santé et du social. Prévenir plutôt que guérir. C'est toute la base de la pensée écologiste. Le service de proximité, en lien avec tous les acteurs de la santé, joue un rôle indispensable. Nous voterons donc pour ce rapport dans l'attente de réponse à nos questions. Je vous remercie de votre ascension. Merci. M. Boire pour le Front de Gauche.